Yamanba 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 poisson et ordonna « Encore un ». Le jeune homme répondit de nouveau « Je ne peux pas, je vais vendre ces poissons au village ». Mais l'ogresse lui dit d'une voix effrayante « Si tu ne me donnes pas ce poisson, je vais te manger ». Le jeune homme a folé, lui lança un poisson, mais l'ogresse lui dit cette fois « Donne-moi tous tes poissons ». Le pauvre vaché, tout tremblant, donna toutes les morues à l'ogresse qui les engloutis en un clin d'œil. L'ogresse ordonna alors « Donne-moi ta vache ». Mais n'attendant même pas la réponse, elle s'empare de la vache et l'ogresse tout rende. « Ayant mangé tous les poissons et la vache », l'ogresse dit « J'ai encore un petit creux, j'ai bien envie de te manger aussi ». Le jeune homme qui ne voulait pas être mangé par l'ogresse lui répondit « Je viens de loin et j'ai marché longtemps avec ma vache. Je suis tout sale, tu ne peux pas me manger dans cet état-là. Je vais me laver dans l'étang qui est juste à côté, attends un peu ». Il fit semblant d'aller en l'étang mais il se sauva, courant le plus vite qu'il pouvait. L'ogresse attendit, attendit, et finit par comprendre que le jeune homme avait menti et s'était enfoui. Elle se lança donc à sa poursuite. Le garçon s'était caché dans des bouissons et retenait sa respiration. Mais l'ogresse l'aperçut, il s'enfuit de nouveau mais il avait beau courir le plus vite possible, l'ogresse gagnait du terrain et l'appelait de sa terrible voix. « Hé, hé, attends-moi ! » Le jeune homme aperçut une maison et s'y précipitant. Il alla se cacher dans le grenier et retint sa respiration. L'ogresse entra dans la maison à sa suite et, regardant autour d'elle, s'écria « Ça alors ! Je suis revenu à la maison » et alla s'asseoir au coin du feu. Le jeune homme caché dans le grenier, en entendant ses mots, se mit à trembler de peur. Il était chez l'ogresse. Celle-ci, qui avait dévoré tous les poissons et la vache, regrettait bien de ne pas avoir pu manger le jeune homme aussi. Il dit à voix haute « Hum, est-ce que je dors tout de suite ou est-ce que je fais griller des galettes de riz ? » Le jeune homme d'une toute petite voix dit « Des galettes de riz, des galettes ! » L'ogresse, entendant ce murmure, dit « Ah, le dieu du feu veut des galettes de riz ! » Elle mit des galettes à griller sur le feu et attendit qu'elles soient prêtes. Mais elle s'endormit. La bonne odeur des galettes montait jusqu'au grenier, et le jeune homme avait très faim. Voyant que l'ogresse s'était endormi, il piqua les galettes avec un long bâton qui se trouvait dans le grenier, les remonta et commença à les manger. L'ogresse se réveilla en entendant les craquements produits par les galettes, croustillantes que le garçon mangeait, et s'écria « Qui mange mes galettes ? Ce sont des souris, c'est sûr ! J'ai tellement peur des souris ! Vite, vite ! Il faut que je me cache ! » Si je me cache dans le chaudron qui est en fente, la souris ne pourra pas le grignoter et je serai à l'abri. L'ogresse entra donc dans le chaudron et tira le couvercle pas-dessus. Le garçon descendit silencieusement du grenier et posa une grosse et lourde pierre sur le couvercle du chaudron, sous lequel il alluma ensuite le feu. A l'intérieur du chaudron, il commençait à faire une chaleur insupportable, et l'ogresse n'y tenant plus, repoussait le couvercle en poussant un hurlement. A ce moment, de sa grande bouche fondue jusqu'aux oreilles, jaillirent les poissons et la vache qu'elle avait avalée tout rond, l'ogresse brûlée sur tout le corps et affolée, s'enfouit en courant. Le jeune homme ramassa alors les morues séchées, les chargea sur le dos de la vache et en chantant, reprit son chemin à travers les montagnes pour aller au village vendre ses poissons. et après l'avance, à l'année dernière, il m'a de la visite pour aller au village vendre ses poissons.